Bonjour à tout le monde, je vais juste me connecter là dessus, ça c'est bon, je suis sur Facebook, donc pour l'instant, ce ne sera pas long, là ça va être mieux avec les écouteurs, donc est-ce que je vois quelque chose au niveau de, bonjour aux gens d'Instagram, j'essaie juste, donc ça c'est bon, je suis sur Instagram et je suis sur Facebook, donc en fait, je voulais juste aujourd'hui faire le point parce que j'ai quand même pas mal de gens, on ne parle pas de milliers de personnes là, mais j'ai eu quelques entrepreneurs qui m'ont demandé comment ça s'était passé, ma rencontre avec la grande chaîne épicerie qui est IGA, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait dans ma démarche, c'est que j'ai pris l'initiative d'envoyer un courriel directement au vice-président exécutif de la bannière IGA, qui est monsieur Pierre Laurent, samedi matin, il m'a répondu en me mettant directement avec la direction de mise en marché de l'ensemble des IGA, donc en fait le boss des gérants de catégorie, donc voilà, et j'avais mon rendez-vous hier à 14h30, alors je voudrais remercier tous les gens qui m'ont envoyé des idées à soumettre à IGA et ça m'a permis de pouvoir donner plusieurs actions que je pouvais faire concrètement pour l'ensemble des PME et pas juste pour ma compagnie, donc ce qui se passe, c'est que je vais vous donner les actions que je leur ai proposées et je vais vous donner un petit peu le son de cloche de ce qui s'est passé avec IGA. Donc, comme j'expliquais au directeur des catégories, la grosse difficulté que nous avons à l'heure actuelle, c'est qu'on, nous en fait, on a pris la décision d'arrêter de visiter des magasins, et que ce soit chez Métro et IGA et l'ensemble de nos commerçants, ce qui a pour conséquence, en fait, comme les gérants d'épicerie sont hyper sollicités, qu'on n'arrive pas à obtenir des commandes, mais on sait que sur certaines tablettes, le réseau est complètement vide. Donc, on a un problème au niveau surtout de la prise de commandes, parce que nos livreurs et notre distribution continuent à fonctionner, il n'y a aucun problème. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution possible. J'ai proposé la solution du Just-in-Time, donc quand il y a cinq articles qui scannent, il y a une commande automatique, mais au niveau de Sobeys, ils connaissent le système, mais ce ne sera pas fait entre un an et deux ans, et malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas écourter ce délai-là. Donc, voilà, pour l'instant, on fait des téléphones et des courriels, et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, dans les solutions que moi j'ai proposées, pour l'instant, il y a au niveau des circulaires papier, ce qui est garanti, c'est au niveau des opérations, la circulaire jusqu'à Pâques est garantie. Et en fait, mes contacts m'ont dit que les circulaires avaient été changés et vont être changés pour mettre l'emphase sur plus de produits du Québec. Donc, voir s'il va y avoir des premières pages avec des produits du Québec, où il va y avoir quelque chose d'encore plus fort. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils vont faire. J'ai aussi parlé que le marketing en magasin, donc que ce soit des setups, des choses imprimables, etc., c'est compliqué quand même au niveau opérationnel, quand on voit qu'on ne peut pas rentrer tous dans les magasins. Les opérations en magasin, c'est très compliqué. Donc, il y a la possibilité du marketing digital. Donc, ça, il y a des actions qui sont, les équipes de IGA sont à l'heure actuelle en meeting constant pour trouver des choses qu'on peut faire en ligne et promouvoir à travers les infolèdes de IGA, les médias sociaux, les produits du Québec. Alors, sinon, j'ai parlé aussi du pourcentage des produits québécois chez IGA, mais qui ne sont pas listés. Donc, ce qu'on vient à dire dans notre jargon, c'est de faire du backdoor, donc de la porte arrière, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas référencés chez IGA. J'ai demandé à ce qu'on, pendant une période de quatre mois, en fait, le backdoor soit enlevé complètement de toute la bannière IGA, ce qui permettrait aux producteurs locaux, donc de fromage, de lait, de toutes sortes de produits périssables aussi, de rentrer plus facilement chez les commerçants et d'avoir accès à des tablettes. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est que quand on a des fromageries ou des produits périssables qui avaient beaucoup de clientèle en restauration, on a un gros problème parce qu'ils ne savent pas où ils peuvent déboucher, ils peuvent trouver des débouchés pour ce genre de produits. Donc, c'est ça. Je leur ai aussi parlé de, parce que je regarde quand même, j'ai un œil sur le marché français, et j'ai parlé, en fait, des actions qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché français. Le ministre de l'économie a demandé aux supermarchés et aux épiceries de s'approvisionner le plus localement possible pour soutenir les entreprises. J'ai fait le récap ce matin et je leur ai envoyé les articles qui faisaient l'état de cette situation-là. J'ai demandé aussi à ce qu'il y ait une communication qui soit faite aux gérants, aux directeurs de magasin et aux directeurs adjoints pour encourager l'achat local en magasin, favoriser les espaces planchers pour les produits du Québec, donc que ce soit les bouts d'allée, les frigos et les avants de magasin, les premiers étalages de magasin. Souvent, c'est réservé aux multinationales, en fait, qui payent l'emplacement. Donc, là, j'ai demandé expressément qu'on fasse de la place aux produits du Québec. Il y a eu une écoute là-dessus. De toute façon, moi, j'ai écrit un courriel récap, j'ai mis M. Laurent en copie et je ferai des suivis là-dessus. J'ai aussi proposé comme solution un rabais sur facture de 5% à l'achat de 5 produits aliments du Québec ou aliments préparés du Québec, ce qui encouragerait les consommateurs à acheter des produits du Québec. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ça. C'est pas mal ça que... Attends, je vais vérifier parce que j'ai mon courriel devant les yeux, médias sociaux, etc. Pour le moyen long terme d'avoir plus de produits du Québec, oui, ils sont ouverts à ça. Ils ont toujours été ouverts à ça selon la direction. Mais pour l'instant, on est sur des opérations court terme parce que, comme je le dis et je le répète, c'est qu'il y a des entreprises qui ne pourront pas survivre à 8 semaines sans avoir de vente. Et donc, s'il n'y a pas des actions qui sont faites dans les deux prochaines semaines, on va se retrouver avec du Heinz et du Kraft dès le 1er juillet, uniquement dans les marchés d'épicerie. Et ça, je pense que quand on sait qu'il y a plus de 90% de PME québécoises, je trouve que c'est un peu dommageable qu'on laisse tomber toutes nos PME maintenant. Il faut penser à elles aussi. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la partie IGA. Aujourd'hui, j'ai fait un courriel au vice-président de Métro. J'attends sa réponse. J'ai fait un courriel à Provigo. J'ai eu une demi-réponse. Donc, j'attends un petit peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Je n'ai pas contacté les autres bannières, donc Costco, etc. Ah, un instant. Donc, voilà. Au niveau des autres actions, il y a 13 entreprises québécoises qui ont lancé un grand concours. Vous pouvez voir sur les pages Poche et Fils, Cookit, Monsieur Cocktail. Il y a Evive Smoothie. Alors, il n'y a pas les produits CS42, mais je trouve que c'est quand même une bonne initiative et que j'en parle. Vous pouvez gagner, je pense, c'est 200 dollars par compagnie. Et c'est vraiment aussi pour mettre, bon, on met l'emphase sur leurs produits, mais on met l'emphase quand même sur l'achat du Québec. Certains médias en ont parlé. J'ai trouvé que l'initiative était très intéressante. Voilà. Donc, allez regarder sur leur page et vous pouvez partager et participer. Au niveau des autres initiatives, donc, il y a une initiative qui a été lancée par Julien Brault, ancien journaliste aux affaires et maintenant qui est PDG de Art Bacon, qui a lancé une initiative. Le 2 avril, j'achète un produit ou un service d'une start-up québécoise. Vous pouvez aller voir sur mon Facebook ou sur le Facebook de Julien Brault. Il y a des liens, en fait, où on va mettre toutes les entreprises québécoises participantes. Et c'est pour... Alors, oui, on souhaite clairement que tout le monde achète québécois à l'année longue, mais que ce jour-là, le 2 avril, il y ait un mouvement national qui soit fait pour encourager les produits du Québec. Donc, vous pouvez vous inscrire, il y a un événement sur Facebook. On essaye de rejoindre aussi quelques médias pour relayer ce mouvement-là. J'ai aussi l'impression, en fait, qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément coordonnées, comme la Fédération des Chambres de Commerce qui a lancé le projet J'achète Bleu. Il y a aussi des chroniques comme la chronique d'Alexandre Taillefer sur 98.5 qui, chaque jour, va parler d'initiatives d'achat local. Il y a aussi des médias qui font leur part. Je pense à la presse, Iris Gagnon, qui a fait un article et qui met à jour des initiatives québécoises et des PME québécoises qui vendent des produits. C'est ça, il y a plein d'initiatives. Je trouve que le mouvement est vraiment très important. On voit que les gens veulent faire leur part. Donc, c'est ça. Je ne vais jamais assez répéter jusqu'à ce que je puisse acheter québécois. Restez chez vous. Il y a une chose aussi que je voulais mentionner. Je ne vais pas vous faire que des amis, mais je pense qu'il est temps aussi que les PME prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, vous avez des représentants qui continuent d'aller faire la visite des magasins, des magasins IGA, métro, etc. pour pouvoir prendre des commandes. Je vous le dis très sérieusement. Moi, j'ai de la famille en France. J'ai de la famille en France qui a été obligée de présenter leurs condoléances à des proches parce que leurs enfants sont décédés cette semaine à cause du coronavirus. Donc, si on pense qu'on ne passera pas par une plus grande propagation du virus, c'est faux et je pense qu'un représentant commercial qui fait la tournée des magasins aujourd'hui, c'est complètement irresponsable. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Faire 17 à 20 magasins dans une journée lorsqu'on sait qu'il y a une hausse des cas de coronavirus aujourd'hui dans le pays, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour les employés des supermarchés, ce n'est pas acceptable pour les représentants commerciaux et ce n'est pas acceptable pour la population en entier. Donc, je demanderais au PME d'arrêter d'aller visiter les magasins. Ce n'est pas quatre jours de vente supplémentaire qui vont sauver votre entreprise. Alors, c'est un petit peu sec ce que je dis, mais c'est vraiment ma pensée parce que je peux vous le dire, le nombre de cas va augmenter. Il faut qu'on limite cette propagation-là. J'ai envoyé deux courriels au ministre de l'Agriculture canadienne et au ministre de l'Agriculture québécoise afin de les sensibiliser sur plusieurs situations qui se passent à l'heure actuelle. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises rapidement. Je remercie les oppositions officielles. Alors, j'ai reçu une réponse du Bloc québécois pour la partie canadienne et j'ai reçu une réponse du Parti libéral du Québec pour la partie québécoise. Donc, je vous tiens au courant de... Alors, oui, j'ai pris des initiatives. Je le fais pour tout le monde, mais à un moment donné, il faut prendre des actions, il faut arrêter de réfléchir. Et puis, je vais essayer de donner des nouvelles à tout le monde et de tenir au courant ce que je peux faire à mon échelle au niveau de l'agroalimentaire et des PME québécoises. Donc, je vous remercie. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. Je vais y répondre plus tard. S'il y a d'autres initiatives, vous pouvez m'en parler. Ce serait... Ben voilà, c'est... S'il y a d'autres initiatives, vous pouvez m'envoyer des messages et ça me fera vraiment plaisir de les partager. Et prenez soin de vous, restez chez vous et on va s'en sortir tous ensemble.